Un autre joueur côté congolais, c'est vraiment illustré, c'est peut-être lui qui a sonné le réveil des Léopards, c'est le capitaine Chancel Bemba. Oui, il y a eu ce but égalisateur qui est venu rattraper finalement le pénalty concédé, qui était certes, on l'a dit tout à l'heure, peut-être un peu sévère Nabil, mais c'est vrai que Chancel Bemba c'est le capitaine et on a l'impression qu'il transmet une sorte d'énergie positive à toute son équipe. Oui, évidemment, c'est le taulier, c'est un joueur référencé quand même, c'est un joueur qui s'est niveau Ligue des Champions, il a été très longtemps FC Porto, c'est quelqu'un qui ne s'affole pas à l'image de cette équipe de la RDC, même quand elle est en difficulté, et puis on le connaît tous, quand il y a des coups de pied arrêtés, en règle générale quand il y a des corners, s'il y a bien un joueur à surveiller, c'est bien Chancel Bemba, en général c'est Air Congo, il marque plutôt de la tête et là il a de la réussite et il y a beaucoup de spontanéité chez lui, et quand il sonne la révolte, les autres derrière, ils suivent, pour lui c'est quand même fantastique, et puis c'est quelqu'un qui lit bien aussi les lignes de passe, il est là, il ne panique pas, il dégage quand il faut, on l'a associé à Inunga qui n'était pas partant comme titulaire au début de cette compétition, et je suis persuadé qu'il l'a bonifié. – Effectivement, on va donc retrouver Claude Leroy qui est toujours avec nous en direct du stade d'Ebimpe, Claude j'imagine que vous êtes content de voir ce joueur à ce niveau de maturité, parce que c'est un truc qu'il avait lancé en 2013, en l'aménant à la Coupe d'Afrique des Nations, en Afrique du Sud. – Vous étiez aussi avec moi à Kinshasa à ce moment-là, quand il était au MK étanchéité, mais ce que je voulais dire, pour ne pas en rajouter, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout contre la cave, vous voyez, parce que meilleur homme du match, Juan Uyssa, il a été éblouissant, véritablement une performance technique, tactique, mais athlétique, incroyable, et puis je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Béchak Elia qui a fait aussi un très très bon match, contrairement à Cédric Bakambou qui a été beaucoup plus en demi-teinte sur cette performance, ce qui laisse augurer des lendemains meilleurs, parce que si Bakambou arrive au niveau des deux autres, ils vont être impressionnants les joueurs de la RDC. – Merci beaucoup Claude, c'est vrai qu'Alain Chancel Bemba, il n'est pas resté sur cette faute qui a amené le pénalty, il ne s'est pas projeté à devant, voilà, un peu comme Tapsoba, le Burkinabé, il est resté dans ses tâches prioritaires, mais il est monté quand il le fallait. – Il est resté focus, il connaît ses qualités, il sait ce qu'il peut apporter à son équipe, c'est le capitaine, et après le pénalty, j'ai vu ses collègues venir l'encourager et tout ça, lui montrer toutes leurs confiances. Et sur son but, je dirais que l'intelligence qu'il a eue à Chancel, il n'est pas allé dans l'état. C'est un joueur qui est fort de la tête, il sait très bien qui va être pris au marquage, il s'est fait oublier et il part au deuxième poteau. Souvent, les bons joueurs de tête, c'est eux qui vont jouer le duel. Et là, Chancel, il va au deuxième poteau et il est à la retombée de la balle, et après, bon, c'est plein de réussite, la balle est un peu contrée, mais franchement, il met un vrai but d'attaquant. Voilà, pour les deux joueurs qu'on voulait mettre en exergue, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais j'ai regardé un peu la pyramide des âges, il n'y a aucun joueur titulaire de moins de 25 ans. Ce n'est pas le modèle aujourd'hui d'équipes comme le Sénégal ou le Mali, il y a une logique de groupe et il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont beaucoup perdu. Et quand on perd, c'est après qu'on apprend aussi à gagner. Il y a beaucoup de joueurs qui perdent et qui ensuite se mettent à gagner. Bon, il y en a qui sont passés par des séquences difficiles avec la RDC, et c'est peut-être aujourd'hui que ça va sourire enfin pour eux, enfin je leur souhaite en tout cas. Ils sont en demi-finale, ils sont en demi-finale, il n'y a personne qui a pu parier sur eux. On rappelle juste qu'ils ont commencé ces éliminatoires de la Cannes avec deux défaites, et quand le sélectionneur arrive, personne en fait en RDC n'est quoi en la qualification pour cette Cannes ? Oui, mais c'est la Cannes des ressuscités, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, c'est la même chose pour la RDC. On rappelle qu'à deux, trois journées de la fin, ils n'étaient pratiquement même pas qualifiés. Mais moi, je ne suis pas surpris parce qu'on l'a toujours dit, c'est le géant endormi, c'est une grande nation du football, ils ont des très grands joueurs. On l'a dit à l'image de Chancel Mbemba, ils dégagent de la sérénité. Et moi, c'est surtout sur le point athlétique que j'ai envie de dire que cette équipe de la RDC est en train de monter. On l'avait dit au Maroc, on l'avait dit face à l'Egypte, et une nouvelle fois, c'est vrai que la Guinée n'a pas pu produire le jeu qu'on attendait, mais je pense que c'est parce que la RDC était au-dessus, et l'équipe qui va se la prendre en demi-finale va devoir être costaud, parce que cette équipe-là, moi je pense qu'elle peut aller au bout. Là, je vous propose une autre réaction d'après-match, dans des piliers de la sélection, c'est Samuel Moutoussami au milieu du terrain. Belle victoire, ce soir, c'est la demi-finale, on parlait toujours de cette équipe des Léopards qui se créait beaucoup d'occasion, qui faisait du spectacle, mais qui n'arrivait pas à marquer. Ce soir, il y a trois buts au compteur. C'est ça, aujourd'hui, on est très fiers d'avoir arraché notre première victoire dans le temps imparti. Donc, on est très fiers, on a réussi à mettre des buts. On a eu du mal avec les coups de pieds arrêtés depuis un moment, on les travaille, et aujourd'hui, on en met deux, donc c'est quelque chose de très plaisant pour nous, et on est très fiers de ce qu'on a accompli. Justement, sur la physionomie de la rencontre, on a eu l'impression, dans le jeu notamment, encore une fois, votre équipe était au-dessus de la Guinée ? Je ne sais pas si on était au-dessus dans le jeu, mais en tout cas, on a été pragmatiques. On a été pragmatiques, on s'est créé de grosses situations quasiment à chacune de nos vraies attaques. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, qu'on a travaillé à l'entraînement. Durant toutes les phases de poules, on a eu du mal à marquer, et pourtant, on se créait pas mal de situations. Là, aujourd'hui, on a réitéré ça en étant encore plus incisifs sur nos attaques rapides, et ça nous a souri, donc on est très contents. Ça fait quoi de se mettre demain, tranquillou, devant la télé, à se dire « tiens, qui est-ce que je vais jouer dans le carré final, en demi-finale ? » Bien sûr, c'est bien pour nous. On est soulagés. On est soulagés, on a joué ce match avec beaucoup de pression, mais aussi beaucoup de détermination. On était très concentrés, on a respecté cette équipe de Guinée qui avait de très grosses forces, on s'avait devant. Donc on a su être solides, malgré ce petit pénalty qu'on concède, mais dans l'ensemble, on a été très solides. Donc maintenant, on va pouvoir savourer cette qualification en demi. On est contents, on est fiers, et on va regarder qui sera notre adversaire tranquillement. Mali ou Côte d'Ivoire, ça promet un beau match, en demi. Bien sûr, ça va être un très gros match, mais quel que soit l'adversaire, ça va être très difficile. On est déjà arrivé jusqu'en demi-finale maintenant, et il faut tout faire pour aller jusqu'au bout. On suit ça, merci. Voilà l'analyse de Samuel Moutou-Sami. Vous voulez rebondir sur ces propos ? Oui, mais c'est par rapport à ce que le coach Claude disait. C'est surtout ce garçon qu'on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, c'est lui le point d'équilibre de cette équipe. C'est lui qui fait la jonction entre la défense et l'attaque. Et tout ce qu'il fait sur le terrain, il le fait très bien. Et il est juste techniquement, il récupère beaucoup de ballons. Et je pense que si ce garçon est bien, le Congo peut aller jusqu'au bout. Waouh, quel modèle, Shansen Bemba. Shansen Bemba, c'est vraiment un modèle, les amis. Il est incroyable, ce garçon. Shansen Bemba. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la RD. On va également parler de Shansen Bemba, les amis. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici, on parle de food. Ici, on est passionné par le food. Le food, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu es sûr de contenu, c'est toi de t'abonner et d'activer la cloche de notre situation, vous ne remarquez pas de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Shansen Bemba, les amis. Comment c'est un modèle? Et j'avais fait une vidéo sur ce garçon. C'est clairement un modèle. C'est clairement un modèle. Il dégage de la sérénité. Il ne panique pas. Combien de joueurs auraient pu paniquer après un cas de finale, les amis? Combien de joueurs? Il cause le pénalier. Il ne s'affole pas. C'est lui qui peut égaliser. C'est lui qui a causé le pénalier. C'est clairement lui qui a causé le pénalier. Mais c'est lui qui ne peut pas encore égaliser. C'est incroyable ce qu'il fait, les amis. Beaucoup de défenseurs auraient pu paniquer. Ils auraient pu vouloir se racheter à tout prix. Je pense notamment à Edmond Tapsoba. Il a causé le pénalier avec Toubukina Faso. Il a voulu se racheter, etc. Au final, ça fait en sorte qu'il a fait un mauvais match. Il a fait un mauvais match. C'était pour le cas de Shasen Bemba. Shasen Bemba, il a causé le pénalier. Et par la suite, il a su rester concentré. Il a su être lucide. Il a su garder les pédales. Parce que c'est hyper dur, les amis. Parce qu'on joue un cas de finale. On joue un cas de finale de Cannes. Si tu n'as pas le mental très haut, tu vas craquer. Tu vas craquer. Il est toujours resté sirene. Posé. Il dégage de la sérénité, de la confiance. C'est vraiment un capitaine courage. Donc, Shasen Bemba, vraiment, chapeau à toi. Maintenant, on va revenir un tout petit peu au match. C'est un match vraiment que je trouve. La RDI, vraiment, ils ont fait un très gros match. Très, très gros match. Lorsque je vois ce que cette équipe a produit, c'est vraiment du très, très haut niveau. C'est du très, très haut niveau, les gars. Tu es miné 1-0 et tu renverse le match. Tu gagnes 3-1. 3-1, les amis. 3-1. Il faut avoir du mental, du caractère. Il faut avoir du mental, du caractère. Ils ont su, ils ont su subi. Ils ont su être bien recoupés. La preuve, c'est la Guinée qui a la position. C'est la Guinée qui a la position. Une position écrasante même. Une position écrasante. Donc, c'est aussi simple. Lorsque tu vas aller loin de la compétition, tu dois avoir une très bonne défense. Tu dois avoir une très, très bonne défense, les amis. Toutes les équipes qui n'avaient pas de bonne défense sont sorties. Généralement, je pense notamment au Cameroun. Au Cameroun, on avait une défense vraiment catastrophique. Catastrophique. Une défense qui prenait environ 2 buts par match. Lorsque tu as une telle défense, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux aller nulle part avec une telle défense. Et j'aime toujours rappeler ce proverbe ou bien cette citation de Sir Alex Ferguson. ancien coach de Manchester United, Sir Alex, il disait l'attaque te permet de gagner le match, mais la défense te permet de gagner des titres. La défense te permet de gagner des trophées et l'attaque te permet de gagner le match. Donc, si tu as une bonne attaque, c'est de temps en temps que tu vas gagner, mais ça sera très compliqué pour toi de remporter un trophée. Alors que si tu as une bonne défense, il est très fort probable que si tu es un peu efficace en attaque, tu vas gagner les titres. Tu vas gagner les titres. C'est comme ça que les Diego Simeone ont remporté des Ligas. C'est comme ça que Mourinho a remporté sa LDC avec Poto. Donc, c'est un peu ça. Avec l'Internet aussi également. Donc, la défense, la défense est hyper importante. C'est vraiment hyper importante. Et le Congo, pour le coup aussi, ils ont su faire preuve de solidité défensive. Ils ont bien défendu. Ils ont bouché les espaces. Et moi, je le suis le meilleur. Je suis le meilleur à la R de Congo parce que ça prouve aussi que lorsque tu travailles bien, lorsque tu es un bon coach, tu peux aller loin. A l'occurrence, ici, Sébastien de Sabre. De Sabre, vraiment, il a trop de faire un travail incroyable. Il fait un travail incroyable avec la R du Congo. Et ça, c'est vraiment à saluer. Donc, partage-moi tout le soutien en commentaire par rapport à la thématique. Est-ce que tu penses que J'en s'aime bien pas, les amis, c'est vraiment un modèle qui m'a tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner d'article et de la cloche de notification pour ne remanquer des prochains vidéos. Par contre, c'est la justice. C'était un très bientôt pour notre élu de l'élam. Ciao, ciao.